Mesdames et Messieurs, Dieu a décidé de faire le palable de Vladimir Poutine contre les États-Unis d'Amérique. Oui, un gros incident vient de se produire sur l'un des plus gros costoboïnes américains des 8 ans que vous connaissez. Mais la raison de cet incident sur ce boïne va vous étonner. Vous serez même tellement ébahis et ça va vous faire marrer en fait. Vous comprenez ? Dès lors que vous recevez la vidéoconférence, s'il vous plaît, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et surtout sécurisez-la au maximum. Poussez beaucoup de j'aime, envoyez beaucoup de cœur pour sécuriser notre vidéoconférence. Vous savez, on a tellement d'ennemis qui ne cessent de signaler nos différentes vidéoconférences. Ils signalent nos pages. Alors, vos pouces bleus, vos j'aime vont tellement la sécuriser. Et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît, partagez au maximum. Voilà. Et les nouveaux sur cette page, n'hésitez pas de cliquer sur suivre en dessous, juste là, en bleu. Et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions et aussi rater notre page. Vous comprenez ? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Partagez au maximum, je vous en prie. Voilà. Ça s'est passé lors du décollage d'un Boeing 737 américain sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Où un noiseau, un noiseau a fait collision. Un noiseau que vous connaissez a fait collision avec le Boeing. Le Boeing que tout le monde connaît. Avec un Boeing. Et il a envoyé ce Boeing en déroute. Il l'a obligé à ce Boeing de faire un atterrissage forcé à une heure après son décollage. Mais ce qui s'est passé sur ce Boeing, vous serez tellement ébahis. Vous comprenez ? C'est incroyable. Ça se passe souvent. Mais rares sont ces cas de ce genre. Vous comprenez ? Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, veuillez laisser vos avis en commentaire. Et surtout, si vous n'avez rien à écrire, écrivez tout simplement « Salut État d'urgence » ou encore « Faites des cœurs » en commentaire. Et n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vais d'abord vous relayer la note officielle. Après, nous allons entrer dans les décortiquages et les analyses. Voilà. Nouvel incident avec un Boeing 737 américain qui a pris la chose, la fumée. Je ne vais pas dire le mot « F ». Vous comprenez ? Qui a pris le « F » en l'air. Il a pris la chose. Ça jaillissait en l'air, dans les airs, après la collision avec l'oiseau. L'accident s'est produit préliminairement à la suite d'une collision avec un oiseau. L'avion a effectué un atterrissage d'urgence à Nouvelle-Zélande. La vidéo montrait des flammes jaillissantes de l'arrière du fuselage de l'avion et les habitants de Kestoyne ont entendu de fortes détonations. Les habitants de cette localité ont entendu de fortes détonations. Mais nous allons entrer en profondeur. Ce que les analystes ont dit à ce sujet-là, au début de cet incident, non, ces gens, walaï bilay, ils n'aiment pas les Russes. Vous comprenez ? Voilà. Le Boeing 737 a été dérouté vers un autre aéroport. Une heure après le départ, il y a de plus en plus d'incidents avec des avions américains. Atterrissage d'urgence, chute dans un fossé, chute de peau. Le faux titane a récemment été identifié comme l'une des causes des pannes du Boeing, selon les sources, selon le média. Alors, après cet incident qui a été fait autant pour moi, les analystes américains, les propagandistes américains, les internautes américains, dans les premières minutes, ils ont commencé à pointer du doigt la fédération de Russie. Vous savez, Vladimir Poutine est en train d'effectuer ses exercices militaires avec le Cuba, proche des frontières américaines. Alors, directement, ils ne se sont même pas posés de questions parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'un oiseau pouvait faire collision avec un Boeing et puis mettre ce genre de choses sur un avion de la sorte. Donc, ils ont commencé à indexer, à pointer du doigt la fédération de Russie en disant que c'est Poutine qui a commencé à effectuer ses actions sur le territoire américain ou bien sur les biens américains, alors que tel n'était pas le cas. Oui, tel n'était pas du tout le cas. Lorsqu'ils sont entrés dans les vidéos caméras des aéroports, parce que vous savez, il y a les caméras le long, tout le long des différents aéroports américains et d'autres aussi dans le monde, ils ont vu la scène qui s'est passée du décollage jusqu'à ce qu'on les a alertés. Et ils ont vu le décollage, comment l'oiseau, j'ai la vidéo dans mon télégramme, comment l'oiseau est entré en collision avec ce Boeing. Et c'est dès lors qu'ils ont compris ça, qu'ils ont commencé à transformer la langue en disant, voilà, ça arrive, ce sont des phénomènes naturels. Mais pourtant, ils ont commencé à pointer du doigt la fédération de Russie. Et si, par ma chance, certaines autorités américaines de défense étaient peut-être de mauvaise intention, ils devaient peut-être, voilà, commencer aussi à faire la même chose. Mais heureusement qu'ils ont d'abord mené des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé. Et l'avion en question, le Boeing en question, a pris la chose. Voilà, ça jaillissait, la fumée montait. On a été obligés de déposer cet avion du côté de la Nouvelle-Zélande, voilà, du côté de la Nouvelle-Zélande, de transférer les passagers. Oui, pour qu'ils puissent continuer leur vol où ils partaient. Voilà, en fait, ce qui s'est passé. Mais, concernant cette affaire, la fédération de Russie n'a dit aucun mot. Concernant les analystes, ce sont des analystes, ce sont des internautes. Donc, ce n'est pas venu du gouvernement. Vous comprenez, ce n'est pas venu du gouvernement. Mais si, c'est le gouvernement qui commençait à indexer la fédération de Russie, je pense que ça devait prendre autre chose. Oui, je pense que la situation devait tellement se retourner. Et ce que ce n'est, c'est que nous sommes en train de parler présentement. Voilà, en fait, ce qui s'est passé du côté américain. Donc, ils étaient en panique. La panique a levé même les citoyens américains concernant ce Boeing. Oui, parce qu'il y a eu des détonations, des fortes détonations dans le peuple, les civils. Nos alentours de l'aéroport ont entendu le bruit. Tout le monde était paniqué. Oui, ils se disaient que voilà, Poutine a commencé à faire la chose aux États-Unis d'Amérique. Parce que les USA sont en train de soutenir l'Ukraine. Alors que tel n'est pas le cas. Poutine n'a même pas ces intentions-là. Si vous ne le provoquez pas, il ne va même pas vous regarder. Il ne va même pas vous gérer. Donc, ça prouve à suffisance la peur que ces gens possèdent du côté ici de la fédération de Russie. Ils ont peur. Oui, parce que ces entraînements militaires russes avec le Cuba, non, les côtes, je dis que toutes les côtes américaines sont surveillées 24 heures sur 24. Personne ne dort. Personne ne dort. Et ils n'ont pas compris. Alors, les Russes ne les calculent même pas. Mais ce sont eux qui sont en train de calculer les Russes. Alors que Poutine n'a même pas le temps. Poutine vise ses intérêts. Il cherche son monde multipolaire. Il crée en fait son bloc qui va permettre de vite se développer et développer aussi le monde. Pour un monde gagnant-gagnant. C'est ce que Poutine veut. Mais eux, ils ne regardent pas ça. Ils regardent que non, Poutine veut les déstabiliser. Il veut s'imposer dans le monde. Il veut faire ceci, il veut faire cela. Pourtant, tel n'est pas le cas. Voilà ici la réaction des 8 ans envers la Fédération de Russie. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. C'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Alors, veuillez la partager au maximum. Parce que l'oiseau qui met en déroute un bohine. Moi, c'est ma première fois d'entendre un oiseau qui met en déroute un bohine 737. Avec son poids, son gabarit que nous connaissons tous. Non, c'est fort. C'est très fort. Vous devez comprendre que même la nature, même la nature est fâchée contre vous. Oui, la nature même n'est pas contente par rapport à vos actions que vous menez envers certains pays, certains dirigeants. Et il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Il faut se poser de multiples questions. Combien coûte un bohine? Il est parti en réparation. Combien va sortir là-bas comme argent? Essayez de voir. Alors, partagez au maximum. Les nouveaux, continuez de cliquer sur suivre en bleu juste en-dessus. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut, état d'urgence » ou encore « Faites des cœurs » en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube et abonnez-vous au maximum. Le lien est juste en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.